– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Merci d'être en notre compagnie ce soir. Guy Bauchet, comment et pourquoi avez-vous travaillé sur ce dossier si complexe et autour duquel règne un tel silence le dossier de la section d'épreuve de la Légion étrangère de Corté ? – Comment ? C'est assez simple. J'ai une amie d'enfance, cortenaise, qui un jour m'appelle en me disant « Michel Trouvin est en train de faire une grève de la faim et elle habite très très près du domaine Saint-Jean ». Et donc elle avait pris ses coordonnées, j'ai contacté Michel, tout de suite il a voulu collaborer et moi j'ai fait des recherches ensuite à partir de là et j'ai remonté un petit peu la filière de tous les gens qui avaient enquêté ou écrit sur le domaine Saint-Jean, c'est comme ça que j'ai rencontré Noël. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça s'est déclenché. Ensuite, pourquoi ? C'est assez simple, leur histoire est tellement atroce, stupéfiante, troublante, que c'est difficile de ne pas être ému. Il se trouve en plus que moi je connais bien Corté, j'ai des attaches là-bas et je ne l'avais jamais entendu parler de la section des preuves. Donc ça a été une espèce de double stupéfaction, stupéfaction par les faits racontés et stupéfaction parce que je n'avais jamais entendu parler de ce camp. Donc c'était quand même assez fou. – Noël Kruislain, vous connaissez bien ce dossier, vous travaillez dessus depuis près d'une quinzaine d'années, vous êtes cortenais. C'était pourtant, ce sont des faits qui sont pourtant connus depuis près de cinquante ans maintenant. D'abord, quel regard vous portez sur ce documentaire ? – Alors, moi je dois avouer que j'ai pris, comment on dit, une boeuf dans la figure, parce que je pensais, en commençant à regarder ce 52 minutes, retrouver quelque chose que je connaissais très très bien. Je me disais, voilà, tu vas prendre connaissance d'une histoire que tu connais déjà, que tu as toi-même maintes fois racontée. Et en fait, j'ai été ému, interpellé, parce que je trouve qu'une telle histoire, par le rendu de l'image et du son, au-delà de l'écrit auquel j'avais été moi-même confronté auparavant, c'est autre chose lorsque l'on voit des anciens disciplinaires qui essayent à petits pas, avec le poids des années, de monter vers les ruines de ce terrible camp, en étouffant des sanglots, en étant par moments obligés de se détourner de la caméra parce qu'ils craquent. Ça donne autre chose, ça donne une idée encore plus précise de ce qu'ils ont pu endurer, des réalités qui ont été celles de cette section d'épreuve. – Ça a été difficile de travailler, la question s'adresse à tous les deux, sur ce dossier, pour vérifier les faits, pour faire parler aussi ces témoins ? – Non, difficile, pas vraiment difficile avec les disciplinaires. D'ailleurs, il n'y a qu'avec eux, presque qu'avec eux, qu'on a pu travailler, parce qu'ils ont été, bien entendu, très pronds à livrer leurs témoignages, parce qu'ils avaient envie de raconter, de faire savoir, dans une quête de mémoire, dans une quête de reconnaissance aussi. Donc, avec eux, pas vraiment vérifier les faits avancés par les intéressés, ça n'a pas été très compliqué non plus, dans la mesure où on met en pratique une technique journalistique que l'on connaît, donc c'est pas très compliqué. En revanche, on s'est heurté à un véritable mur, dès l'instant où on a voulu s'adresser aux gens qui, à l'époque, étaient en face, c'est-à-dire les autorités de la Légion, les cadres qui ont fait subir ces tortures. Voilà, pas de réponse, jamais, comme je le dis dans le documentaire, pas vraiment de refus catégorique, mais beaucoup de propos évasifs, fuyants, qui nous ont empêchés d'aller plus loin. – Guy Bauchet, vous avez essayé de les contacter ? Quelles ont été les réponses ? – Oui, j'ai essayé, par mail, par téléphone, j'ai pas eu de réponse. J'ai eu aucune réponse. J'ai essayé à plusieurs reprises. C'est vrai que j'avais un peu suivi les conseils de Noël aussi. Puis des gens, là, qui témoignent dans le film, comme Louis Fried et Pierre-Jean. – Qui sont ces personnages, d'ailleurs ? – Ce sont des gens plus ou moins proches de l'armée à un moment dans leur vie. – D'anciens légionnaires ? – Wilfried est un ancien légionnaire, qui ont été un peu comme nous, enfin comme moi en tous les cas, complètement révoltés par ce que racontaient les disciplinaires, et qui ont voulu les aider, en fait. On voulu les aider à trouver des témoignages, à accoucher aussi de ce qu'ils avaient vécu, parce que c'était pas facile. C'est des gens qu'on a laissés comme ça dans la nature, et puis qui ont du coup créé une page Facebook, et puis qui ont essayé de rassembler un maximum de documents. Ils ont fait un boulot énorme en fait. C'est vrai que moi je me suis beaucoup appuyé sur leur travail. C'est un vrai travail d'archiviste, d'historien, c'est des gens qui font ça pour vraiment faire avancer la cause de sites disciplinaires. – Alors ce qui surprend tout de même, c'est que malgré la force de ces témoignages, 50 ans après, et ce sont des choses que l'on sait depuis 1977, Noël, comment expliquer un tel silence et l'absence de reconnaissance ? C'est le rapport que l'on a peut-être par rapport à ce corps d'armée, et en particulier en Corse, avec la Légion ? – Je crois que la section des preuves est une tâche indélébile, pas encore officialisée, mais en tout cas une tâche avérée indélébile dans l'histoire d'un corps d'élite qui, à bien des égards, est reconnu et respecté. Donc je pense que c'est une des explications, c'est-à-dire qu'il est très très mal venu de déclarer cette histoire au regard de ce que représente la Légion pour l'opinion. Et puis ensuite, c'est très simple, on se heurte à la grande muette, d'autant que la Légion c'est peut-être, je dirais, les extrêmes de cette grande muette, c'est-à-dire là où on parle peut-être le moins, et où on est le moins prêt à révéler les choses les plus inavouables. – Qui sont ces cadres, ces officiers, peut-être des sous-officiers, qui étaient à la tête de cette section des preuves ? Est-ce que vous, par exemple, Noël, dans le cadre de ces 15 années où vous avez enquêté régulièrement sur ce dossier, vous avez réussi à savoir qui étaient ceux qui étaient à la tête de cette section ? – Oui, il y a des noms qui sont ressortis dans les écrits, dans les ouvrages, des noms de sous-officiers, on sait par exemple qu'il s'appelle comment ? Déjà Helmut Strauss, c'est bien ça, a été le premier commandant de la section des preuves, et le seul sous-officier d'abord, un adjudant chef. Ensuite, il y a eu des capitaines qui lui ont succédé, mais on ne sait pas grand-chose sur la personnalité de ces gens-là, à l'exception du fait qu'ils étaient de véritables tortionnaires et qui ont fait dévier le règlement. Car quand on regarde bien le documentaire, lorsque Wilfried Schoen explique ce qu'était le règlement disciplinaire de l'époque, par écrit, et ce qui s'est passé à la section des preuves, on se rend compte qu'il y a eu une véritable dérive, le véritable errement, et que les officiers et les sous-officiers qui justement ont été aux commandes de cette section des preuves se sont emparés de cet outil pour en faire un instrument de torture, alors qu'à la base, ça n'était qu'un outil disciplinaire au service de la remise dans le droit chemin des plus récalcitrants, je dirais. – Et moi, ce que m'a raconté Wilfried, justement, c'est que ces cadres étaient souvent aussi les plus mauvais, c'est-à-dire qu'on avait mis à la section des preuves des gens qui devaient faire leur preuve, justement, aussi, au niveau de l'encadrement. Donc finalement, c'était des gens pas très compétents, assez portés sur l'alcool, d'après ce que racontent les disciplinaires, donc on avait un espèce de cocktail comme ça, explosif, quoi, des gens pas très intelligents, un peu portés sur la boisson, livrés à eux-mêmes, isolés, sans aucun contrôle. – Ils n'étaient isolés, aucun contrôle de la hiérarchie. – Non, 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 la section des preuves avait totalement échappé aux autorités de la Légion, et c'est pour ça que les choses que l'on connaît, dont on parle, se sont passées. – Alors, dans le documentaire, à plusieurs reprises est évoqué un procès. Que sait-on de ce procès, et quand a-t-il ou aurait-il eu lieu ? – Pas grand-chose, moi ce que j'ai pu glaner, c'est simplement une juridiction marseillaise, donc les bribes que l'on a pu recueillir de la part de gens qui n'ont jamais voulu s'exprimer publiquement, c'est que des têtes sont tombées, apparemment de haut gradé. Voilà, donc il y a eu une enquête, il y a eu des poursuites, il y a eu des condamnations, parce que lorsque la juridique justice et la police ont mis les mains dans le dossier après la fermeture du camp en 1976, il y a eu des recherches, il y a des pelles qui sont montées fouillées, qui ont trouvé des corps. Voilà, donc on a eu la preuve que les tortures étaient allées bien au-delà des tortures, et avaient entraîné la mort de certains disciplinaires. Donc ça, ce sont des faits qui sont avérés. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ? Qui a été poursuivi et qui a été puni ? Là, ça reste un point d'interrogation. – Ça reste aussi l'enjeu, peut-être, pour les années à venir, d'essayer d'aboutir à avoir des éléments plus précis sur ce qui s'est joué de ce côté-là, y compris en ce qui concerne cet éventuel procès. – Évidemment, moi j'espère que ce film pourra peut-être provoquer au niveau des autorités, et ceux qui pourraient peut-être faire réouvrir des archives, provoquer une réouverture des archives, puisque j'imagine qu'elles existent, maintenant c'est une décision, on va dire, politique en fait. – Alors justement, je vous propose de poursuivre cette émission. Noël Crislin, merci d'avoir participé. – Merci à vous. – Va nous rejoindre maintenant sur ce plateau. Maître Élodie Momon, avocate spécialisée dans le droit militaire pour évoquer les aspects judiciaires et juridiques. Maître Élodie Momon, bonsoir. Merci de votre participation à cette émission. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste du droit militaire. Ces trois hommes, Luc Rosier, Daniel Potier, Michel Trouvain, que peuvent-ils espérer aujourd'hui ? – Alors en pure procédure pénale ou droit pénal, malheureusement, je crains que la prescription et que le temps qui s'est écoulé pendant ces 50, presque 50 années, ne leur permettent plus aujourd'hui de mettre en réveil l'action publique qu'un procès s'ouvre par rapport au sévice et au traitement, aux tortures qu'eux ont manifestement subies. En revanche, et moi c'est ce que je vois dans ce film, ils sont dans une recherche de recouvrer leur dignité. Et je crois qu'il peut y avoir œuvre pour les aider à recouvrer cette dignité. Comment on peut recouvrer une dignité si on ne peut pas intenter une action en justice ? – Alors les parlementaires peuvent s'emparer de ce sujet. Il y a eu des commissions d'enquête parlementaire qui existent. Une parlementaire, Mme Marie-Lise Lebranchu, ancien garde des Sceaux, avait fait un rapport en 2010 sur la Légion étrangère, sur ses dérives de l'époque, constatait un parlementaire, des parlementaires peuvent s'emparer du sujet, s'inquiéter, vérifier. Le ministre, le ministre des Armées, peut également s'emparer du sujet, vérifier si, oui ou non, dans le dépôt des archives pénales militaires, ce fameux procès y figure ou non. Il me semble que l'opinion publique peut aider et le pouvoir politique peut s'emparer de ce sujet. On l'a vu avec, par exemple, la guerre invisible, ou à un moment donné, où on avait mis à la une toutes les violences sexuelles faites aux femmes, où là, on a eu une mesure d'enquête avec le contrôle général des armées qui avait pris le sujet, qui avait été désigné par le ministre pour vérifier quel était le sort de ces procédures. Donc, ça me paraît possible aujourd'hui, en tout cas juridiquement, c'est ouvert. – Vous, en tant qu'avocate, comment avez-vous ressenti, perçu et reçu ces témoignages que l'on a entendus dans le film de Guy Bauchet ? Sont-ils crédibles ? Et dans quelle mesure, justement, ils peuvent aujourd'hui être enfin entendus ? – Alors, déjà, ils sont corroborés. C'est-à-dire qu'on a trois, à minima, trois témoignages, plus malheureusement, je crois, d'autres, dont un autre qui est décédé depuis, qui racontent la même chose, les mêmes sévices, la même façon de procéder. Et surtout, moi, ce qui résonne en moi, en tant qu'avocate, qui exerce maintenant depuis de nombreuses années, c'est cette résonance par rapport à ce que moi, les clients légionnaires dont j'ai pu défendre la cause, notamment sur les conditions d'exécution de leurs jours d'arrêt, de punition, c'est cette résonance. Alors, évidemment, pas dans les mêmes proportions, pas dans cette gravité que l'on voit aujourd'hui dans ce reportage, mais il y a des résonances, des mots qui résonnent, l'écrou, la levée d'écrou, la police militaire, la patrouille militaire. Ces mots me font assurer, enfin me rassurent et me confortent dans l'idée que ces témoignages sont totalement crédibles. – Ces hommes qui sont souvent perçus comme étant des surhommes, je parle des légionnaires, un corps d'élite, et présentés comme tels, une véritable institution, on a le sentiment que ce sont des sous-hommes. Leurs droits humains ne sont pas ou très peu reconnus. – Alors, manifestement, à l'époque, c'était le cas. Ne serait-ce que pour avoir fait subir ça, même s'ils méritaient, entre guillemets, une sanction disciplinaire, ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est qu'on était là, dans la dérive de l'exécution des sanctions disciplinaires. Les légionnaires, aujourd'hui, sont dans un régime d'exception. Ils sont dans un régime d'exception, encore aujourd'hui, et effectivement, pour reprendre vos mots, on peut s'interroger sur le fait qu'ils ne bénéficient pas des mêmes droits. Il y a plein de problématiques qui se posent à eux. La problématique de leur entrée sur le territoire, de leur identité déclarée, des circonstances dans lesquelles ils peuvent rester sur le territoire. Un légionnaire, il rentre, mais ensuite, il va avoir un contrat, généralement de 5 ans, mais il va commencer à exercer sous une identité déclarée. Donc, il n'exerce pas sur son identité réelle. Il peut la recouvrer ensuite, mais quid de son statut juridique, pendant cette période où il n'a pas son identité réelle ? La reconnaissance de ses enfants, s'il lui arrive quelque chose, qu'en est-il ? Et c'est surtout les conditions du séjour. Il faut être clair, aujourd'hui, à la Légion étrangère, c'est aussi une source de travail presque clandestin, si je puis dire, en tout cas, une source pour des étrangers de revenir en France. – Certains vous répondront quand même que l'armée, pour des raisons supérieures de l'État, doit aussi bénéficier d'un régime dérogatoire. Elle ne peut pas être soumise aux mêmes règles, sans doute, que les autres citoyens. Est-ce que ça ne fragilise pas, en quelque sorte, l'institution ? Ou au contraire, est-ce que reconnaître, par exemple, ces hommes, aujourd'hui, dans leur dignité, c'est rendre aussi toute sa noblesse à cette arme ? – Moi, je le crois profondément et sincèrement, parce qu'en plus, là, on est en train de parler de dérive. On ne parle pas de ce qu'est la Légion, de ce qu'elle a d'admirable, d'honorable, et de ce qui fait que des hommes s'engagent. Je rappelle quand même que quand on s'engage dans l'État militaire, c'est un des seuls métiers au monde, avec les pompiers, pour certains qui ne sont pas militaires, où on s'engage jusqu'au sacrifice suprême. C'est-à-dire qu'on a des hommes qui vont parfois traverser le monde pour venir s'engager pour notre patrie, pour notre nation, mais jusqu'au prix de leur mort possible. Donc, à minima, on peut, à mon avis, le ministère, les anciens de la Légion, serait fort, justement, de venir reconnaître qu'il y a eu des difficultés, que ce sont des excès inacceptables qui doivent être condamnés. Alors, s'ils ne le sont pas par la justice militaire, ils peuvent être par le pouvoir politique, par l'opinion publique, par le ministre lui-même, pour que, justement, pour ces hommes-là, qui ont souffert là, ces souffrances-là, ils puissent être entendus. – C'est l'attente que vous avez entendue, à la fois du côté des trois témoins, des anciens qui sont passés par la sélection des preuves, mais aussi par Wilfried, à un moment donné, ils ne veulent pas attaquer la Légion, ce n'est pas la Légion qu'ils attaquent. – Au contraire, c'est lui donner davantage de force. – L'idée, c'est de dénoncer la dérive, à un moment donné, à un endroit donné, la dérive de certains cadres. Et l'idée de ce film, et l'idée des témoins du film, ce n'est pas de dénoncer l'armée, pas du tout. Par contre, effectivement, ce serait tout à l'honneur de l'armée, aujourd'hui, de reconnaître. Il ne faut pas oublier que ces gens-là sont des victimes, et pour une victime, j'imagine que vous le savez très bien, c'est tellement important, en fait, d'avoir cette reconnaissance. C'est des hommes qui ont dû se construire sans cette reconnaissance. C'est-à-dire que c'est des gens qui, depuis 1976, à qui on refuse, en fait, la reconnaissance d'être des victimes de ces cadres. C'est terrible. – Ils sont sortis, de ce que j'en ai entendu, par la voix, par la petite porte, la réforme. C'est-à-dire qu'on les a fait passer pour des gens inaptes médicalement, et donc plus aptes à exercer leurs fonctions. Alors qu'en réalité, cette inaptitude, elle n'est pas liée à leur état primaire, mais elle est liée manifestement à ce qu'ils ont subi et ce qu'ils ont vécu. – Est-ce qu'il est possible, tout à l'heure, on a parlé de ce procès, dans quelle mesure on peut retrouver, aujourd'hui, trace d'un éventuel procès, et de quel type de juridiction peut-il s'agir ? – Alors, a priori, il y a en France le Code du patrimoine qui régit l'accès aux archives. Il y a un dépôt central des archives pénales militaires, ou blancs, qui existe. Alors, normalement, pour que ce soit accessible, c'est 50 ans lorsque les données sont conservées par le secret de la Défense nationale, et parfois 75 ans en matière de justice. Bon, mais comme toute règle, il peut y avoir aussi des exceptions. Et je crois que quand on veut ouvrir les choses, on peut aussi, le ministre, une saisine, un parlementaire, un député, peut tenter, on peut essayer de forcer les portes pour avoir cet accès à ces procès-là, si ce procès, effectivement, s'est bien tenu, pour comprendre ce qu'il s'est passé, et surtout, cette découverte de corps que l'on entend dans le reportage. – Guy Bauché, est-ce que sur cet aspect-là, justement, du travail qui peut être fait auprès de parlementaires ou auprès de membres du gouvernement, vous avez des éléments ? Est-ce que les choses avancent ou pas ? – Écoutez, moi j'ai le député de Haute-Corse qui m'a demandé s'il y avait… – Jean-Félix Séquoyer ? – Exactement, s'il y avait d'autres exemples de camps de la Légion qui avaient connu des dérives, d'autres exemples en France. Lui, dans ce qu'il m'a dit dans notre dernière discussion, voudrait peut-être, si jamais il y a suffisamment d'éléments, ouvrir une enquête parlementaire. Après, c'est un processus qui est long, qui est fastidieux, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ensuite, j'espère que ce film, justement, va interpeller des hommes politiques, puisqu'après tout, on est en Corse, il y a des députés, les gens se sont déplacés, Jean-Félix Séquoy-Vivre et Simeone se sont déplacés pour rencontrer Michel Trouvin pendant sa grève de la faim. Une partie du pouvoir politique est quand même au courant de ce qui s'est passé. – Est-ce que Luc Rosier, Daniel Potier et Michel Trouvin ont vu votre documentaire ? – Pas encore. – Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On l'a évoqué souvent ce soir, la Légion étrangère reste un corps d'armée particulier, une institution à part. On vient de voir une partie sombre de son histoire. La Légion fascine encore et chaque année, des hommes de différentes nationalités décident de s'engager dans cette arme. Le recrutement se fait à Castel-Naudari, en Occitanie. Mais l'un des camps de la Légion est toujours installé à Calvi, c'est celui du deuxième rep. Quelles sont les motivations de ces jeunes hommes ? Pour quelles raisons veut-on s'engager dans la Légion ? La soirée sur Viastel continue avec Légionnaire toujours, un film de Damien Muratel, un documentaire à voir et à revoir, comme votre film Guy Bauché, Les larmes de la Légion, sur la plateforme France TV. Merci à vous deux. Bonne fin de soirée sur France 3 Corse Viastel. Sous-titrage ST' 501